bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mise à jour décembre 2018 l'hiver arrive et avec l'hiver on va voir plusieurs choses qui vont arriver je vais commencer par vous résumer les changements que la plupart des autres youtubeurs ont déjà annoncé mais par la suite j'ai quelques images que j'ai pu trouver sur internet qui sont plutôt intéressante et ça nous révèle des fuites potentielles c'est pas si ça va être véridique mais vraiment ça va être quelque chose hyper intéressant donc on va commencer par ce qui est connu qui a été déjà annoncé par plusieurs youtube heures donc tout d'abord il ya le thème d'hiver qui va arriver donc on va voir de la neige comme à l'habitude et voici le nouvel arbre vous pouvez le voir ici et ils semblent assez stylé donc pour ceux qui vont vouloir le retirer ils vont pouvoir avoir 75000 or ou elixir mais bon je vous conseille de le garder c'est toujours bien d'avoir tous les arbres de noël de toutes les années ça fait assez stylé la deuxième nouveauté qui nous a été annoncée c'est un item qui va nous permettre de déplacer des obstacles le seul inconvénient que je trouve c'est que ça coûte hyper cher 500 gem pour dépenser un buisson même si c'est le plus bel obstacle de noël ou d'un autre événement je comprends qu'on aime ça avoir des obstacles au bon endroit mais vraiment plus tard dans la vidéo je vais vous montrer un meilleur moyen que de dépenser 500 gem sur ça j'espère qu'il va être disponible à l'intérieur de jeux de classe ou par le shop directement gratuit à un certain moment donc vraiment une belle nouveauté mais en même temps je trouve que c'est hyper cher moi personnellement je paierai jamais 500 gem je pense que j'aime mieux me passer de l'item que de payer 500 gem pour avoir un item mais il y en a qui vont vouloir le dépenser alors ça va être un nouvel item qui va être disponible il ya aussi une nouvelle potion qui va ajouter la potion des héros on peut en cumuler 5 dans notre trésorerie donc ce qu'elle va faire c'est qu'elle va améliorer ton héros de 5 niveaux donc ça peut être cool quand tu changes de hdv et là mettons tes hdv 9 qui vient de passer à hdv 10 et tu peux utiliser ça et tous tes héros vont passer au niveau 35 mais le petit x c'est que quand j'ai compté ça à mon fils il me disait oh nice tous mes héros niveau 5 de plus c'est vraiment cheaté mais c'est seulement bon pour une heure donc après l'heure la potion se termine et tes héros reviennent au niveau précédent quand il arrive noël ou l'halloween ce que je vous conseille pour éviter que si on gardait cette ville présentement pour l'hiver pour noël et des trucs qui pourraient spanner un peu partout sur la carte c'est pas ce que je vous conseille ce que je vous conseille c'est de vous faire une ville comme celle ci je l'ai fait tantôt c'est vraiment pas la meilleure ville pour défendre puis j'ai fait un petit peu n'importe quoi mais le but c'est de ne pas laisser nulle part des endroits pour que les trucs spanner n'importe où donc là vous pouvez voir je ne laisse jamais des espaces de deux par deux faut jamais qu'ils aient d'espace deux par deux et s'il y en a s'il y a aucun aucun s'il y a aucun espace deux par deux qu'est ce qu'il va se passer c'est que les trucs vont spanner à l'extérieur donc moi j'ai toujours fait ça et j'ai pas de problème les trucs qui spanner à l'extérieur donc voici l'arbre de le sapin de noël ici j'ai des trucs d'halloween j'ai d'autres sapins où sont les autres sapins j'en ai un autre ici bon ça va que j'ai pas tant de sapins que ça mais bon voici le petit truc que j'avais pour vous pour pouvoir spanner les nouveaux sapins et les nouveaux trucs aux extérieurs maintenant on a eu quelques leaks j'ai pu trouver des images regardez bien ici on peut voir la caserne de niveau 7 le niveau maximum actuellement qui nous donne des boules est donc on peut voir la roche sur le dessus qui nous permet de voir des boules listes et bien sur une marche qu'on a pu trouver sur internet regardez bien la caserne qu'on voit en plein milieu ce n'est plus la caserne noir avec le boulet donc est ce qu'on aurait une nouvelle troupe je pense bien on peut voir que sur le dessus souvent on a des petits indices sur la troupe qui va être formé donc au niveau 6 on avait le boules liste et ça nous donnait une grosse pierre là ici on voit une espèce de marteau ainsi qu'une petite axe donc quelle espèce de troupe pourrait avoir un marteau comme un cochon et une espèce d'axe ça doit être une grosse unité terrestre donc ça va être hyper excitant qu'est ce que vous en pensez les amis laissez moi savoir dans les commentaires est ce que vous pensez que ça va être un vrai leak qui va voir une nouvelle troupe qui va arriver sur la mise à jour de noël ça serait assez cool la dernière image que l'on a pu trouver c'est celle ci je vous concède que la qualité visuelle est vraiment pas top mais on voit ici une usine de sang noir qui n'est pas la même que celle que nous connaissons sur le jeu donc regardez bien celle ci ensuite je vais montrer sur le jeu la caserne actuellement donc vous pouvez voir ici l'usine de sang noir de niveau 4 elle est vraiment pas comme sur celle de l'image précédente donc on pourrait avoir un nouveau sort dans l'usine de sang noir j'ai assez hâte de voir dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous pensez qu'il pourrait avoir ça va être assez cool d'avoir des nouveaux sort ça va ça risque de changer la méta et je serais bien content donc au courant des prochains jours on va voir qu'est ce qui va se passer on va voir d'autres sneak peeks suis resté abonné sur la chaîne et vous allez pouvoir voir d'autres images et d'autres idées pour la prochaine mise à jour avant de se laisser on va aller voir des game play vraiment top je suis présentement dans le clan québec en feu et on va aller regarder leur journal dans les deux dernières gvc ils ont eu des attaques vraiment cool donc la première attaque je vais vous montrer c'est l'attaque sur le numéro 4 l'attaque de gus regardez moi bien la p1 qui va nous faire du turfu il lance dirigeable de combat avec sept ballons environ il ya sept ballons un dirigeable il ya deux sorts de clonage donc ça ressemble un peu aux vidéos que gouloulou a fait sur une compo du genre donc badin badin l'aigle artissière a été détruit la une tde ici au centre va être détruit il reste la reine qui va être également détruit donc vraiment un carnage c'est vraiment une belle attaque par la suite il envoie un petit bébé de règne on va l'accélérer au moins en x2 il va le laisser travailler un petit bout parce qu'on s'entend que il ya pas rien là il a lancé tous les mineurs il y en avait environ une trentaine et regardez bien pour faire la faune au du côté opposé ce qu'il va faire c'est qu'il va envoyer un électro drag le roi la reine et ça ça va permettre à ce que les mineurs évite d'aller sur des côtés donc ils vont pouvoir aller vers le centre de la ville la reine continue à faire son travail ben ils vont vous utiliser un pouvoir du grand gardien juste au bon moment et voilà ça protège toutes les troupes et ça c'est stylé comme attaque quand j'ai vu ça je me suis je vais en profiter même si c'est pas une vidéo de compos d'attaque c'est vraiment une très belle attaque ben il réussit est-ce qu'il veut rester assez trop bien vous savez déjà le résultat c'est un magnifique trois étoiles donc là on peut voir que commence à rester moins trop il ya même deux gargouilles pour la finition mais c'est très beau donc je vais peut-être assis et seul dirigeable avec un double sort de clonage avait vraiment un carnage et voilà ça fait un magnifique trois étoiles donc regardez bien la compo six ballons et le double avec un dirigeable de combat dans le dirigeable on a deux ballons un électro drag il utilise par la suite 33 mineurs donc vraiment c'est une belle compo à tester les amis ensuite quand on regarde l'attaque sur le numéro 1 on a encore une fois un magnifique trois étoiles ici c'est une compo plus traditionnelle on a un accueil h qui commence avec la reine 60 il utilise des grands gardiens il utilise un bébé drag au nord il veut vraiment que la reine aille vers le sud dans son plan il fallait qu'elle aille vers le sud donc il envoie même un deuxième bébé drag et voilà le nettoyage y est fait donc là il s'est prévu quatre sapeurs les amis c'est toujours compliqué c'est toujours chaud d'utiliser des sapeurs en hdv 12 mais il va très bien réussir regardez moi bien ça et voilà donc là il veut que la reine rendre vers le centre pour aller sur la défense antirienne sinon la défense antirienne va tout détruire et voilà c'est bien fait et là il commence à envoyer des mineurs le roi s'envoie vers l'âge dv donc vers la giga test là il va utiliser le pouvoir du grand gardien juste au bon moment pour sauvegarder ses troupes là il envoie tous les autres mineurs ça fait un carnage des amis donc là les deux dragons sortis pas grave la reine est là un poison donc la reine elle avait continué son bout de chemin elle s'en va vers l'aigle artilleur donc ça ça va être excellent une fois l'aigle artilleur détruit la reine va avoir fait son bout de travail c'est très important de détruire l'aigle artilleur quand on attaque parce que l'aigle artilleur fait des dégâts vraiment terrible donc la reine a continué les mineurs pendant ce temps là ils font le taf la reine elle vient d'être attaquée par la reine ennemie mais c'est pas grave on a utilisé son pouvoir la reine elle va sûrement mourir mais elle a fait vraiment un travail de ouf puis je vous dis qu'elle va mourir mais peut-être que non il y a encore deux guérisseurs qui vont arriver puis pendant ce temps là les mineurs eux ils font le taf il ne reste plus aucun sort de soins mais il reste plus beaucoup de défense non plus et là enfin le roi avec le pk vont arriver la reine est revenu presque full life donc le roi se fait détruire par la tde mais la reine va réussir à tuer la tde juste au moment au bon moment donc le pk il va tanker pour la reine et c'est fini les amis on a un magnifique trois étoiles donc vraiment c'était une super attaque 3 étoiles donc c'était la vidéo du jour on se revoit bientôt pour un autre clash avec ce mot